Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. A Saint-Mervé, il y a le vert, il y a le soleil, il y a également l'eau du plan d'eau de Haute-Vilaine. Beaucoup de choses donc, on va en avoir un aperçu avec Elisabeth Brun qui va nous parler de la vie économique, de la vie artisanale, de la vie associative de cette commune du pays de Vitré. Allez, embarquement immédiat. Et oui, Aménière, pour bien préciser qu'on est ici à Saint-Mervé en Bretagne, même si on est tout près des pays de la Loire, puisque c'est la Mayenne tout près, Elisabeth Brun. Oui, tout juste à côté, c'est la Mayenne. Ici, nous sommes aux portes de la Bretagne. Poursuit de la découverte de Saint-Mervé, cette commune du pays de Vitré avec Elisabeth Brun. On va parler de la vie économique avant d'aborder la vie associative. Alors vie économique, bien sûr, ici d'abord, on le voit autour de nous, beaucoup de terres, c'est un pays agricole. Bien sûr, une vie économique très importante sur la commune avec environ une vingtaine d'exploitations agricoles, principalement laitières. Bien sûr, nous avons également une trentaine d'artisans, d'artisans où tous les corps de métier sont représentés sur la commune. Donc très intéressant. Bien sûr, il faut des artisans pour faire vivre nos bourgs, nos villages, nos communes. Et puis, Elisabeth, on va parler aussi de la vie de tous les jours, des fêtes qui sont ici présentes à Saint-Mervé. Avec combien d'associations ? Nous avons une douzaine d'associations représentées aussi bien sportives, culturelles, l'école, le comité des fêtes qui est très important sur la commune. Et bien sûr, nous avons la chance d'avoir un centre de secours de pompiers sur la commune de Saint-Mervé. Et il y a bien sûr des animations qui rythment la vie de la commune. On va parler de deux principalement. On commence par le Téléthon, c'est début décembre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le Téléthon qui a lieu tous les ans, début décembre, le jour de la fête nationale du Téléthon. Donc c'est le conseil municipal qui est à l'origine de cette fête. Mais bien sûr, nous avons toutes les associations qui viennent nous aider bénévolement pour que cette fête de 24 heures réussisse au mieux. Fête de la solidarité. Et puis, un autre rendez-vous très festif. Alors là, c'est début mai et c'est traditionnel ici. Et ce n'est qu'à Saint-Mervé. Voilà, donc depuis 15 ans, nous venons de fêter la 15e année cette année. Il y a lieu les tartines d'artistes tous les premiers dimanches de mai. C'est quoi ces tartines d'artistes ? Donc les tartines d'artistes, c'est un parcours d'environ 7 kilomètres sur la commune. Tout au long du parcours, nous avons des artisans, des commerçants, des chanteurs, des conteurs. Et tous les randonneurs peuvent se restaurer, peuvent écouter, peuvent se promener. C'est-à-dire qu'on marche, on s'arrête, on écoute les conteurs. Exactement, à notre rythme, en famille, des sportifs, tout le monde est mélangé. Alors vous êtes une, comment on l'appelle les habitants de Saint-Mervé au fait ? Les Saint-Mervéens. Les Saint-Mervéens, et alors heureuse de travailler et puis de vivre ici ? Bien sûr, c'est une commune très accueillante et nous sommes très heureux d'y résider. Voilà, une Saint-Mervéenne, c'est ça ? Bien sûr. Heureuse Elisabeth, merci.